C'est l'histoire d'une découverte technologique incroyable et top secret. Une découverte qui va sauver la France du premier choc pétrolier. En 1976, des avions un peu particuliers s'envolent dans les airs pour détecter de nouveaux puits de pétrole. Ce sont les fameux avions renifleurs. Toutes les sujets pétrolières sont au même titre qu'elles fêtentaites de la recherche du Graal. Il y a une invention potentielle, mais il y en a une, il y a quelque chose. C'est une révolution, ça donne à la France une avancée de 50 ans. Des campagnes d'exploration ont lieu en France et à l'étranger, dirigées par deux inventeurs. Le comte Alain de Villegas et Aldo Bonasoli. Deux scientifiques sans référence, un peu fantasques, à l'origine de l'arnaque du siècle. Plus c'est gros, plus ça passe. Comme disaient les américains, too big to fail. Trop gros pour tomber. Mais après trois ans de mensonges plus gros les uns que les autres, les avions rentreront en gare sans avoir flairé un seul baril de pétrole. Tout le monde a manqué très. C'est une science de pieds nickelés. C'est ça qui est grave. Comment un réparateur de télévision réussit-il à vendre un processus à la plus grande société pétrolière française ? Mais c'est ça qui est incroyable. C'est quand même une escroquerie à peu près aussi vieille que quand vous trichez aux cartes. Nous découvrons dans les archives de l'Assemblée nationale des documents inédits et nous apprenons que personne n'a été poursuivi par la justice. Qui manipule qui ? On n'en sait rien. Où est passée la totalité de l'argent ? Il y a eu probablement, comme disait un ministre de l'Intérieur, de la perte en ligne. Pourquoi Giscard ne réagit pas plus vite ? Il n'est pas mort. Allez lui poser la question. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous répondre. 40 ans après, il faut se replonger dans cette affaire rocambolesque. Nous avons interrogé d'anciens cadres d'Elf. Certains ont eu peur et ont refusé l'interview. Nous avons également rencontré des magistrats, des géologues, des parlementaires et des journalistes qui ont couvert l'affaire à l'époque. L'affaire des avions au Nifleur, c'est d'abord une incroyable arnaque. Mais pas n'importe laquelle. Les faux inventeurs vont tromper une entreprise publique et le gouvernement. A partir de ce premier mensonge, d'autres mensonges vont naître pour tenter de cacher cette énorme escroquerie dont a été victime l'État français.